OK, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Véronica, une jeune femme de 35 ans, nouvelle cliente avec nous depuis quelques mois chez OPEX. Elle n'a jamais été très active dans le passé. Elle désire se prendre en main, donc se faire du bien à son corps et à son esprit, pour vieillir en santé, puis éventuellement avoir des enfants. Son but premier, c'est de reconnecter avec son corps, se prendre en main en étudiant l'exercice dans sa routine de vie et perdre du poids. Plus prendre de la masse musculaire, puis d'être en forme, de vieillir en santé, puis d'être plus connecté avec son corps. Elle désire également faire un Spartan Race avec ses amis pour l'an prochain. C'est un petit défi qu'elle se lance dans la prochaine année. Pour le OPEX Bully, son habitude de vie, pour Véronica, c'est de prendre conscience de bouger au quotidien. Connecter avec son corps, comme j'ai mentionné, c'est d'apprendre à bouger, apprendre à faire l'exercice pour sa santé en général. Au niveau des exercices, c'est travailler avec sa force en général. L'emmener à bouger tout simplement. L'emmener à travailler au niveau musculaire, au niveau de sa flexibilité, au niveau du haut du corps. C'est une personne qui est sédentaire, qui travaille assise toute la journée. C'est au niveau de la posture également. Pour la nutrition, qu'elle soit aussi consciente dans la nourriture que son corps a besoin au quotidien pour être en santé. Pour le OPEX Move, cette habitude de vie, c'est créer chez Véronica des habitudes de vie, de bouger au quotidien, avec de trois à quatre entraînements semaine qu'elle fait régulièrement. Puis l'emmener également à être plus active au niveau de sa journée. Elle est sédentaire au travail, à travail de la maison, assise à un ordinateur. Que l'emmener au quotidien à prendre des marches au soleil, à bouger puis être active. Exercice. Périoriser sa force en général, avec des mouvements de base. Travailler au niveau de sa posture et flexibilité également. C'est travailler l'ensemble avec Véronica de mettre la fondation solide pour qu'elle puisse faire son Spartan Race dans un an. Au niveau de la nutrition, elle devrait s'hydrater plus. Elle devrait manger plus. Elle devrait également avoir une meilleure connexion avec la nourriture. Elle n'est pas consciente de ce que son corps a besoin pour être en santé. que c'est l'emmener à être plus vigilante au niveau de la nutrition avec elle, pour être en bonne santé. Pour son OPEX Move, elle est consciente de ses habitudes de vie, de sommeil, pour l'aider à une meilleure récupération. Elle a très bien fait son test de 10 minutes Erdang. Elle a fait 92 calories. Ça nous a vraiment surpris. Mais par contre, ça lui a pris un bon 40 minutes sans remettre, par son manque de sommeil, par sa nourriture inadéquate dans son corps. Sa récupération a été très difficile. Mais elle s'est vraiment, vraiment surpassée lors du test du Erdang. Pour les mouvements, c'est vraiment pas un bon test pour Véronica, malgré son dépassement personnel. On va plus se prioriser les entraînements de force, flexibilité pour le moment, car son sommeil et nutrition, comme je l'ai mentionné, n'est vraiment pas adéquat pour pouvoir poursuivre une énergie puis maintenir une énergie d'une intensité de 10 minutes. Pour la nutrition, ce qu'elle mange en ce moment n'est pas suffisant pour nourrir son corps. Donc, la récupération, plus la prise de masse musculaire, est plus difficile. Puis, elle en est consciente. Le petit train va loin, comme on dit, que je crois que ses habitudes de vie vont venir avec l'apprentissage dans tout ça. En conclusion, pour Véronica, nous devrons prendre le temps de bâtir ses schémas fonctionnels pour son bien-être et style de vie à long terme. Merci. 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 Merci.